Basculons sur le choix qui a été fait, un intérim de courte durée, Jean-Louis Gassé qui vient de se faire limoger, démis de ses fonctions en pleine Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire après l'humiliation contre la Guinée équatoriale, on se rappelle de l'histoire, ensuite les Ivoiriens qui ont reporté la Cannes, ce choix de Jean-Louis Gassé, le ticket Gassé printemps... Alors comment on l'explique ça ? Bah voilà, c'est toi, c'est la question que je te proche, comment tu réagis ? Non mais, quand tu vires un entraîneur comme ça, ça veut dire qu'il faut un choc psychologique dans le vestiaire. Déjà, le choc psychologique avec Gattuso, qui avait plein d'énergie, plein de fraîcheur, c'est jamais arrivé. On l'a constaté, c'est jamais arrivé. Donc tu crois qu'aujourd'hui, tu prends Jean-Louis Gassé qui est à l'opposé, qui est, par rapport à l'image, on l'a il y a 15 jours encore à la Coupe d'Afrique, c'est récent, effondré, effondré, et pas que à la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a eu, avant la Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des épisodes dans des clubs en Ligue 1. Il y a eu Saint-Etienne. Non mais Saint-Etienne, on peut dire que c'était une réussite, tu vois. Avant qu'il parte, c'était une réussite. Allez, on va dire qu'on va mettre ça sur le côté réussite. Mais il était épuisé. S'il a arrêté à Saint-Etienne, c'est qu'il était épuisé. Et puis je peux comprendre, il a pris une sélection pour se reposer. Parce qu'une sélection, c'est pas un club au quotidien, d'accord ? Ça va, il n'est pas au bord du drame. C'est trois mois. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu m'as expliqué. Jérôme, tu nous as expliqué pendant des mois, voire des années, que Laurent Blanc était une pipe et que le meilleur, c'était Jean-Louis Gassé. Que Laurent Blanc, sans Jean-Louis Gassé, il était nul. Mais il y a dix ans. Il y a dix ans, il y a dix ans. Mais il a soixante-dix ans, maintenant. Non, non, il n'y a pas dix ans. Il n'y a pas dix ans que tu nous as expliqué tout ça. Non, non. Chaque fois, année après année, à nous expliquer que Laurent Blanc, c'est le truc et que le meilleur. Non, je ne comprends pas le choix. Mais aujourd'hui, ils sont dans une espèce d'urgence. Voilà, s'ils ont estimé qu'il n'y avait pas de solution interne, ils ont certainement estimé qu'il n'y avait pas de solution interne à tort ou à raison. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, j'ai ma petite explication. J'ai écouté tout à l'heure Eric dans le Moscato Show sur le fait de faire monter Papin et de mettre Pancho à Bardolado. Voilà, moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce que je pense qu'il y a des déclarations de Papin il y a quelques mois et notamment sur RMC. Je pense qu'ils ont un peu choqué le vestiaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, il a parlé en disant que les attaquants ne travaillaient pas, que ça manquait de qualité, que machin. C'est sûr que si les mecs sont vexés pour ça, ils ne vont pas avancer. Je pense que ça a été mal pris par Gattuso dans un premier temps. Je pense que les joueurs l'ont mal pris aussi. A tort ou à raison, je n'en sais rien. Moi, je te donne mon explication pour qu'il n'y a pas de solution interne. Mais Gattuso nous l'avait dit qu'il l'avait mal pris en plus. Après, je vais te dire une chose. Gassé, pour trois mois, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Si tu n'as pas de solution interne, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Mais c'est dramatique ce que tu dis. Ça veut dire que tu n'as pas d'idée. Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas d'idée ? Si c'est Gassé, c'est une idée, Gassé. C'est une idée. Oui, c'est une idée. L'idée, c'est vraiment le très court terme. Tu n'as pas besoin de connaître le football pour dire, tiens, Gassé, il est libre. On est d'accord. Évidemment. Mais tu prends un mec libre en plein milieu de saison. Déjà, l'univers, ce n'est pas facile. Il y en a plein. À trois mois de la fin, il y en a plein. On ne peut pas s'engager sur un coach dès l'année prochaine. C'est l'avantage de cette situation. Qui irait au-delà de la saison. Mais d'accord. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Un coach qui irait au-delà de la saison. Alors, je peux comprendre votre vision des choses. Ça veut dire que n'importe quel coach français, parce qu'il voulait quelqu'un qui parle français, un coach français qui est libre aujourd'hui, qui a plus de peps que Gassé, parce que moi, je pense qu'il manque de peps, mais ça, peut-être qu'il va me donner tort. Et je le souhaite. Et je le souhaite à l'OM. Ça veut dire que n'importe quel coach, tu lui dis, tu restes là jusqu'à la fin de saison. Et à la fin de saison, on cherchera quelqu'un d'autre. Mais si ça se passe bien, si ça se passe bien, tu crois qu'ils ne vont pas le garder, mec ? Essayons un nouveau jeu. N'importe quel coach. Qui ? N'importe quel coach. Vas-y, 10 minutes. Alors, moi, je te donne Antonetti, déjà largement au-dessus de Gassé. Parce que tu penses qu'Antonetti va vouloir rester 3 mois, toi ? Mais à Marseille, entraîner Marseille. Il n'a jamais entraîné un grand club. Tu crois qu'il ne viendrait pas ? Pour 3 mois, non, je ne pense pas. Ah bon ? Moi, je vous dis qu'il vient. Pour pied de service, ce n'est pas évident. Pour poser la question, tu mets moi, je suis sûr qu'il vient. Eric, vas-y. Non, non, mais moi... Il a peut-être son nom. Il n'a pas voulu, on n'en sait rien. D'abord, changer de coach aujourd'hui... Tu m'as dit des idées, je te les donne. Changer de coach aujourd'hui, c'est essayer de changer un petit peu la physionomie de la saison et peut-être se qualifier, je dis, en Ligue Europa. Ça veut dire que ta fin de saison, elle est un petit peu égayée. Parce que là, si tu gardais le même entraîneur que tu ne passes pas contre Donnesque, là, tu te dis, on a tout faux, on allait dans le mur en klaxonnant, on aurait dû prendre une décision avant. Donc là, ils se disent qu'il y a quand même quelque chose peut-être à sauver. Ensuite, il n'y a pas 50 000 solutions quand tu changes à ce moment-là et tu as déjà changé d'entraîneur. C'est soit tu prends quelqu'un du cru, et c'était mon propos du gars que tu as entendu tout à l'heure, c'est soit tu prends quelqu'un du cru, alors il se trouve que là, peut-être que Jean-Pierre, avec des déclarations, c'était délicat, mais normalement... Non, mais juste, mon raisonnement, c'est soit tu prends quelqu'un... Comment ça avait été le cas avec Largué à l'époque ? Et c'est le cas avec Sage, peut-être, à un moment donné. Il aurait pu faire que la transition ou finir la saison. Ce sera peut-être le cas aussi là. Soit tu prends quelqu'un du cru qui finit la saison, et après tu travailles sur un autre entraîneur pour l'année prochaine. Soit tu prends un entraîneur que tu vas garder comme Sampaoli l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il arrive plus tôt pour commencer déjà à travailler, voir l'effectif qu'il a, voir qu'il faut qu'il parte, voir qu'il faut qu'il reste, etc. Et là, faire venir un mec pour trois mois, je trouve ça bizarre, moi. Je trouve ça bizarre, et c'est là où je me dis est-ce que Jean-Louis ne viendrait pas pour préparer la saison prochaine et pour un entraîneur qu'il connaît déjà, qu'il pourrait peut-être seconder. Christophe Galtier, comme qui alors ? Christophe Galtier. On est censé savoir... On ne va pas avoir peur des mots. Non, 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 mais je vais en parler de suite, puisque on sait très bien que les dirigeants aiment beaucoup Christophe Galtier. Ils lui ont proposé le poste deux ou trois fois déjà, me semble-t-il. Deux fois, c'est sûr. Après Marcellino, c'est certain. Après Marcellino, c'est certain, mais je sais qu'ils lui ont proposé même avant. Et à l'époque, Galtier avait dit qu'il voulait se débarrasser de ses soucis du procès qui... Et il y avait deux raisons. Et aussi, d'après quelques échos qu'on a eus, je ne sais pas si Eric, tu peux confirmer, mais l'effectif de l'OM, il était un peu sceptique sur les qualités d'après ce que je peux savoir. Et en réalité, on voit aujourd'hui qu'il avait tout à fait raison. Mais je me dis, est-ce qu'un garçon qui... Jean-Louis Gasset, finalement, en Ligue 1 en France, il est connu pour être un excellent numéro 2. C'est vrai. Et donc, est-ce que ce n'est pas ça, la finalité ? Je me pose... C'est un raisonnement au revoir au texte que je fais. Je ne sais pas. Et c'est son numéro 2, ça fait quelques années quand même. Tu vois, maintenant, il a voulu prendre le poste de numéro 1 très souvent. Et donc, à 70 ans, il va revenir, il va revenir numéro 2. Mais sans forcément être numéro 2, il a peut-être ce profil à préparer, tout simplement, la saison prochaine. Sans forcément rester dans le staff après, je ne sais pas. Flo, l'autre question. Après, on passe la parole à la tête. J'ai une question pour toi. Vu que c'est un entraîneur à court terme et que c'est acté qui réussisse ou qui ne réussisse pas, de toute façon, il est là pour trois mois. Est-ce que ce n'est pas non plus pour essayer de faciliter une vente ? Je ne sais pas. Avec le départ de Pablo Longoria. Je sais que cette question revient souvent... Je ne sais pas, parce qu'à l'arrivée, je suis désolé, mais Pablo Longoria, et vous savez... S'il y a une vente derrière, pourquoi tu gardes pas Gattuso ? Je ne comprends pas. Au bout d'un moment... Pour sauver la saison. Oui, je ne sais pas. Cet argument de la vente revient beaucoup. Moi, après, je n'ai aucun problème à en parler. C'est vrai qu'on n'a pas de confirmation du fait que ça se trame à en coulisses. Parce que Pablo Longoria... Peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Pablo Longoria, aujourd'hui, il a le droit de faire son autocritique parce que moi, je veux bien, c'est le troisième entraîneur de l'année. D'accord ? Les joueurs, le recrutement entre le mercato d'hiver et le mercato d'été, c'est catastrophique. Il a mis un club en péril, quand même. Autant on pouvait mettre et les résultats allaient vers lui. Et c'est pour ça que moi, je le surnommais le magicien parce qu'à changer comme ça d'une année sur l'autre, voire tous les six mois d'effectifs et tout ça, il avait des résultats incroyables. Incroyables. Mais aujourd'hui, il a le retour du boomerang. D'accord ? Donc, vu que tu as le retour du boomerang, est-ce que toi, tu ne vas pas assumer ? Parce que moi, franchement, je vais vous dire, je ne comprendrai pas, encore une fois, qu'on laisse faire comme ça. On laisse faire, c'est la faute des entraîneurs, c'est de la faute... Mac Court, il est où ?